Nous sommes le dimanche 17 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'info. La carte de situation à Kursk révèle les avancées ukrainiennes malgré un important déploiement aux russes. On compte 50 000 hommes de chaque côté. En Ukraine assiégée, les écoles deviennent clandestines pour permettre aux enfants de vivre une vie aussi normale que possible. Kharkiv subit des bombardements russes quasi constants depuis l'invasion à grande échelle de février 2022. Mais les enseignants et les membres du gouvernement local de la ville se sont battus pour que les écoles continuent de fonctionner pour que les jeunes puissent continuer à y aller. La Russie envoie un message clair pour le moins à Washington en lançant une attaque massive contre le réseau électrique ukrainien. Une usine d'armement russe à des centaines de kilomètres de l'Ukraine touchée par une frappe de drone ukrainien. Actuellement, 68 000 femmes ukrainiennes servent dans l'armée pour défendre leur pays face à l'invasion réalisée par la Russie. Elles sont opératrices de drones, logistiques, médecins ou encore combattantes en première ligne. Les militants pro-palestiniens bloquent les succursales de Barclays. Les banques anglaises sont la cible de manifestants accusant les sociétés d'armée Israël. Un étudiant chinois tue 8 personnes après avoir échoué à un examen. C'est la deuxième tuerie de masse en très peu de temps et cela pose question dans le pays. Le pape François propose une étude internationale sur un éventuel génocide à Gaza. Israël, désormais, les religieux ultra-orthodoxes partent aussi à la guerre. Le plus grand salon aéronautique de Chine impressionne les spectateurs mais l'Occident n'a pas apprécié d'y voir des avions russes. C'était une aiguille dans une bande d'infos et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada